salut les dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on va parler de quelque chose que vous savez que j'aime pas trop c'est les bombes à guêpes et frelons alors on rentre dans la saison des frelons des guêpes et qu'est ce qu'on vend dans les magasins des bombes au taquet au taquet au taquet je suis allé faire mes courses il n'y a pas longtemps j'arrête pas de voir ça au milieu des rayons des bombes des bombes des bombes ils vont en vendre des millions et des millions ils vont gagner je sais pas combien de millions d'argent et ils vont faire prendre des risques aux jambes surtout pour les frelons et les frelons asiatiques alors depuis quelques années il ya des nouvelles bombes qui sont en train de sortir donc j'en ai acheté une pour vous montrer et on va la regarder ensemble pour l'instant il y a ce genre de bombes je vais pas appuyer dessus ces petites bombes avec un petit spray on appuie et on traite ça envoie un spray alors celui-là il envoie pas marqué longue portée mais il n'y a pas marqué de la distance mais il y en a qui font jusqu'à 6 mètres de long donc vous êtes là et vous traitez donc moi ça ces bombes là c'est bien pour traiter un petit nid de guêpes de la taille de bouchon par exemple vous êtes là à 3 4 mètres vous avez un pchit et normalement vous êtes tranquille bien entendu faut pas être sur une échelle voilà pouvoir reculer si vous attaque d'accord pour les frelons bien entendu vous allez arroser l'extérieur du nid vous allez tuer les frelons mais vous n'allez pas tuer les frelons à l'intérieur à moins que vous plantez la bombe dans le nid mais vous prenez un risque vous avez vu les vidéos d'attaque de frelons d'accord donc ne prenez pas de risque avec ça vous avez un frelon dans votre jardin qui vous embête un peu vous pouvez lui mettre un pchit aussi il n'y a pas de souci à l'intérieur de la maison des fois ça arrive des frelons rentrent moi je ne vous conseille pas trop parce que c'est des bombes à aérosols donc vous avez vu il y a la petite la petite flamme donc à l'intérieur et en plus vous allez le respirer c'est pas top non plus donc si vous avez un frelon qui est à l'intérieur surtout c'est les frelons européens qui rentrent beaucoup parce qu'ils sont attirés par la lumière vous éteignez la lumière à l'intérieur vous ouvrez la fenêtre si vous êtes le soir parce que c'est souvent le soir qui rentre vous allumez une lumière extérieure le frelon il va avoir le réflexe de sortir et même en journée ils auront toujours le réflexe d'aller à la vitre parce qu'ils cherchent la lumière du jour donc vous ouvrez les fenêtres et il repartira vous avez des problèmes d'infestation de guêpes ou de frelons présence de nids dans vos charpentes sous vos avant-tois il n'est pas nécessaire de faire appel aux pompiers capo à la solution radicale l'aérosol longue portée spécial nids de guêpes et frelons capo choc une solution issue des techniques professionnelles de désinsectisation une efficacité foudroyante sur les guêpes et sur les frelons son jet longue portée de 6 mètres permettent une destruction à distance des nids pour une plus grande sécurité placez vous à environ 6 mètres du nid agitez bien l'aérosol pulvérisez le produit en direction du nid une longue pression suffit pour exterminer le nid vous pouvez constater son efficacité foudroyante en cinq secondes 100% des insectes touchés sont éradiqués en deux minutes tout le nid est anéanti allez on parle de la deuxième bombe la voici avec une petite tige vous allez vous dire ça ressemble à l'autre bombe pour le bouchon c'est à tout près pareil sauf que là on va mettre notre petite tige donc déjà il ya marqué spécial pompier j'ai longue portée tu guêpes et frelons effet foudroyante donc si on le dit un peu derrière donc déjà première phrase de la bombe alors c'est un insecticide qui n'envoie pas un spray ça envoie de la mousse parce que ça j'ai oublié de vous dire mais ça envoie de la mousse donc c'est pour ça que c'est des nouveaux modèles sont en train de sortir depuis quelques années que j'ai remarqué c'est ça envoie de la mousse donc on va voir pourquoi ils ont choisi ce modèle là un insecticide qui permet de détruire les nids de guêpes et frelons donc ils vous disent bien qu'avec ça vous pourrez tuer des nids de guêpes et frelons grâce à sa présentation moussante expensives et sa portée de 2 à 4 mètres ce cet aérosol permet de traiter facilement les nids en éliminant la totalité des insectes présent présent donc si vous traitez ils disent de viser le nid c'est une mousse ça va gonfler du coup tous les frelons vont être coincés dedans et se faire avoir mais c'est que les frelons présents ceux qui sont partis chercher à manger quand vous allez attaquer qu'est ce qu'ils font les frelons ils s'appuient le nid à attaquer ils envoient le signal les autres frelons qui sont pas loin ils arrivent vous avez remarqué dans les vidéos que des fois moi j'arrive un nid où on fait pas de vibration on met la poudreuse à l'intérieur du trou et on envoie la poudre d'un coup on a plein de frelons autour de nous ils ne sortent pas de nuit ils arrivent de l'extérieur parce qu'ils ont reçu le signal qu'on a été attaqué donc ça reste encore dangereux la mousse emprisonne les insectes à l'intérieur du nid et évite aussi les risques de de reconstruction bon ça veut dire que les frelons quand ils reviennent comme ça gonfle ils n'auront pas tendance à refaire le nid à l'intérieur ça c'est possible mais les frelons qui ont survécu vont refabriquer un nid ailleurs nous conseillons d'utiliser la mousse sur des petits nids et des accès difficiles comme cloison murs trou dans le sol ils disent de ne pas faire les gros nids mais bon ça reste quand même dangereux il faut quand même s'approcher vous n'avez pas les tenues qu'on a nous donc il faut faire vraiment attention donc après ils conseillent de le faire tout le matin tard le soir bien entendu c'est parce que là c'est là où il y a le plus de frelons dans le nid donc après voilà ils expliquent comment mettre la tige et tout ça donc ça avance et donc alors ce qui me fait rigoler c'est qu'ils envoient ils disent 2 à 4 mètres donc on est à 2 4 mètres bon là je suis plus près de l'écran mais 2 4 mètres donc ça envoie une mousse et la mousse elle va partir là-bas donc moi perso moi j'irai piqué le nid le nid avec la petite pointe dans le nid et j'envoie la mousse à l'intérieur pour que ça gonfle donc déjà ils vous disent à 2,4 mètres ouais c'est un peu bizarre moi je trouve voilà donc c'est vraiment pas top voilà c'est des nouveaux modèles qui sortent là parce qu'ils essayent toujours de vendre plus moi j'ai fait une société qui traite tous les nuisibles je fais pas que les gars des frelons je fais les rats les souris et tout d'autres nuisibles je dis toujours à mes clients il y a des nuisibles des fois quand vous avez une souris à la maison est-ce que ça vaut le coup d'appeler un professionnel est-ce que des produits dans le commerce ça peut pas suffire oui ça peut suffire vous tentez ça si vous en avez une centaine ou une trentaine bon là peut-être il faut appeler un professionnel mais il y a bien un nuisible où il faut pas rigoler c'est bien les frelons les frelons ne prenez pas les risques voilà les interventions maintenant avec les perches sont de moins en moins cher comme il ya dix ans à dix ans on arrive avec des interventions à 200 300 400 euros aujourd'hui ça se joue entre 90 et 150 euros voilà selon les régions et l'accès au nid donc ça reste une somme est-ce que ça vaut le coup de risquer sa vie pour ça moi je pense pas donc cette bombe là je l'ai acheté je l'ai acheté une vingtaine d'euros je pense une dizaine une dizaine vingtaine d'euros mais encore parce qu'on est en début de saison donc les prix sont encore bas puis on va monter dans un mois ils vont monter un peu les prix parce que ben lors de plus en plus de guêpes et de frelons et du coup ben ils vont monter les prix pour gagner plus d'argent voilà donc je l'essayerai sur une intervention j'essaierai de voir si ça marche on essayera peut-être je vais je vais avec un client qui acceptera que peut-être je vais devoir revenir voilà affaire à suivre voilà la vidéo se termine elle était court c'est une vidéo information j'espère qu'elle vous a plu voilà ne prenez pas de risques dès que vous voyez un va et vient d'un point fixe méfiez vous et ne regardez pas que en haut des arbres pour les fonds asiatiques il s'installe partout voilà un va et vient d'un point fixe je le répète c'est vraiment la phrase la plus importante on appelle un professionnel et n'hésitez pas à comparer les prix parce que je l'avoue il ya beaucoup d'arnaques dans le frelon donc c'est pour ça qu'il ya les experts guêpes et frelons pour trouver un chasseur de frelons qui travaillent bien autour de chez nous experts guêpes et frelons tapez ça sur internet vous avez trouvé sur le site une carte de la france des sociétés référencées moi je suis à toulouse et tiennes est allélande et il y en a d'autres un peu partout voilà donc j'espère que ça vous a plu un petit commentaire un petit like et moi je vous dis à très bientôt les dédés quoi n'est pas abonné à dd frelons alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve pas abonné à dd frelons